Au stade de la Tur, les matchs de poules de la Coupe du Monde des quartiers démarrent. Les jeunes doivent représenter une équipe nationale et au moment du tirage au sort, certaines nations motivent plus que d'autres. Vous êtes, attention, l'Allemagne, l'Espagne, l'Espagne. Donc voilà, alors j'espère que vous allez porter chance à l'Espagne. Avant le lancement de la première rencontre, chacun a pu rencontrer l'ancien bleu et parrain de cette mini-coupe du Monde, Martin Jetou. Le but c'est de vendre du rêve et en même temps de leur expliquer aussi que pour réussir c'est du travail et à côté de ça, avoir beaucoup de respect pour les gens, les bénévoles qui les encadrent. Et puis faire rêver les gamins, parce que je pense que pour eux de savoir qu'on a été anciens joueurs, les gamins d'aujourd'hui qui tapent dans une boule, c'est d'être professionnels, porter peut-être le maillot d'une nation. Quelques secondes avant le premier match entre l'Espagne et les Pays-Bas, l'heure est à la stratégie. À gauche, à droite, défenseur droit. Malgré un casias des grands soirs, l'attaque hollandaise fait la différence et remporte ce match 1-0. J'ai marqué un beau plat du pied, même si Lou a tout fait. Et je pense qu'on va aller loin dans cette compétition et les supporters vont être contents de nous. Bon, des supporters, il n'y en avait pas tant. Les trois joueurs du Racing sont venus garder un oeil sur ces jeunes joueurs avec nostalgie. Ça rappelle, ça nous relance quelques années en arrière parce que nous aussi, on était comme ça. Donc c'est toujours plaisant et de nous remémorer les bons souvenirs de quand on était jeunes. Moi, je sais qu'à leur âge, s'il y avait des joueurs de foot qui étaient là quand je jouais, ça me motivait à 200%. Au total, c'est plus de 50 jeunes inscrits pour cette première journée. Le Chili, les Pays-Bas, le Portugal et le Ghana se sont qualifiés pour la phase finale du 20 de la voûte. La petite finale de cette journée opposait les Chiliens au Ghana et c'est par deux frappes lourdes que le Chili s'impose. On a réussi à percer cette défense avec nos dribbles, avec des joueurs rapides comme Gédéon. Voilà, on est individuels, on est très très bien. On joue à la méno ! Après la phase finale, les deux finalistes auront la chance de jouer à la méno, juste avant les grands. Mais chaque inscrit repart de cette journée avec son diplôme et un billet pour assister à cette fameuse finale. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada